Bienvenue dans cette nouvelle interview de la Fabrique Sociale. Avant de vous la faire découvrir, je voulais vous solliciter deux petites minutes pour rappeler que cette chaîne est indépendante et qu'elle ne vit que grâce aux dons sur ma page Tipeee. Donc déjà, merci beaucoup aux gens qui me soutiennent financièrement. Et puis pour les autres, si jamais la chaîne vous plaît et que vous avez deux, trois sous, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee, le lien est dans les notes, parce que c'est ça qui va me permettre sur le long terme de maintenir cette chaîne à flot. Sachez également que je travaille pour une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation au danger des écrans en milieu scolaire. Si jamais c'est un sujet pour vous, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je ne vous embête pas plus longtemps et je lance le petit générique sympatoche que j'ai concocté pour vous. Ciao, ciao ! Salut Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur la chaîne La Fabrique Sociale. C'est un plaisir de te recevoir. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous parler de ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à t'intéresser à l'impact du numérique sur nos vies ? Alors donc moi, je suis à Télérama depuis 2011 maintenant, parce que j'ai commencé à faire un petit moment, avec un parcours assez classique. Avant ça, on arrivait dans le journalisme, classe prépa, école de journalisme, et puis après j'ai fait un peu de géopolitique. Déjà à l'époque, je commençais à m'intéresser aux enjeux géopolitiques du numérique ou d'Internet. J'ai commencé ma carrière sur un site qui a disparu, qui a eu une trajectoire un peu de météorite qui s'appelait OVNI, O-W-N-I, qui était un média qui avait été monté en 2009 au moment où c'était beaucoup les luttes contre Adopie, la libre circulation de la culture, toute cette idéologie un peu pirate, on va dire, qui était assez vivace à cette époque-là. À l'époque, on avait bossé avec Wikileaks, notamment sur les rapports de guerre afghans et irakiens. Et c'est vraiment là-bas qu'est née l'envie, la volonté, mais qui s'est un peu imposée comme une évidence, en vérité, de s'intéresser à ça. Parce que j'avais un peu le sentiment, quand je suis arrivé dans ce métier, que les sujets liés au numérique, ce qui veut dire un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs, c'est l'intitulé qui est assez imprécis finalement. Et j'avais l'impression que c'était souvent, on disait high-tech, souvent la répartition dans les journaux, le rubriquage, c'était ça. C'était souvent des gens qui étaient rattachés à des services éco et on avait un peu l'impression que c'était parler du dernier gadget Apple ou de ce genre de choses. Et donc, je pense qu'il y avait un vrai impensé politique, intellectuel, autour des enjeux qui étaient plus que balbutiants. Et je reste très modeste là-dessus. Plein de gens avaient commencé à faire ce travail-là bien avant et plein d'autres continueront à le faire après. Mais à ce moment-là, par rapport à la manière dont on voyait les rapports de force sur un certain nombre de sujets numériques se mettre en place, je pense qu'il y avait une vraie nécessité de se positionner à cet endroit-là pour observer justement ces rapports de force. Moi, c'est ce qui m'intéressait à l'époque et c'est ce qui m'intéresse quelque part toujours aujourd'hui. Ok, super. Et donc, pour parler un petit peu de surveillance technologique, dans un premier temps, comment est-ce que tu définis finalement le concept de surveillance ? C'est quoi la surveillance ? Alors, vaste question parce que la surveillance déjà est un phénomène très ancien. On aurait tort de penser que la surveillance est apparue avec le fait numérique ou le fait technologique. Il y a de la surveillance depuis qu'il y a des formes plus ou moins constituées d'États en réalité parce que le contrepoint de la surveillance, c'est l'espionnage. Le synonyme de l'espionnage, ça pourrait être le renseignement. Et le renseignement est ce qui fait tenir les régimes politiques, quelle que soit leur forme, depuis des siècles ou des millénaires. Donc, on voit qu'il y a une forme de constante là-dedans. Ce qui change, c'est les moyens mis en œuvre, c'est la nature des régimes politiques en question qui conditionnent évidemment les moyens mis en œuvre. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, et ça fait quelques années qu'effectivement, je phosphore un peu là-dessus, c'est la définition contemporaine qu'on a ou la perception, la manière dont on éprouve la surveillance aujourd'hui, dans l'époque actuelle. Je pense qu'il faut prendre une terminologie qui est peut-être un peu plus large, qui serait la surveillance de masse. C'est-à-dire qu'on voit que quand on parle des questions de surveillance aujourd'hui, c'est un raccourci, presque, pour désigner finalement ce qui est dans l'esprit des gens et serait, est présenté, n'est pas de la surveillance de masse. Et je pense que là, pour le coup, on est face à quelque chose qui est beaucoup plus contemporain. C'est-à-dire que pour moi, la question de la surveillance de masse, ce qui est un concept assez réversible finalement, c'est-à-dire que d'un côté, on aurait des gouvernants qui nous expliquent que la surveillance n'est dangereuse que dès lors qu'on a franchi le seuil de la surveillance de masse, tout en disant que le seuil de la surveillance de masse, de fait, on ne le franchit jamais, donc on reste toujours dans une forme très tempérée, acceptable de surveillance. Et de l'autre côté, on a plein de gens qui s'inquiètent, on le voit bien ces dernières années, cette petite musique monte de plus en plus fort, qu'on franchisse ce seuil. Donc il y a une tension autour de la surveillance de masse et de savoir l'endroit finalement où on vient positionner ce fameux seuil à partir duquel elle devient de masse et donc elle devient dangereuse. Et la surveillance de masse, pour moi, si on l'armait dans une perspective historique, est indissociable du premier grand événement finalement du XXIe siècle, qui sont les attentats du 11 septembre, qui ont fait du fait terroriste le fait politique majeur des grandes démocraties libérales depuis plus de 20 ans maintenant. Et on a bien vu, je prends l'exemple du 11 septembre, parce que ça a été vraiment très emblématique de ça, c'est que la première réponse très immédiate a été, il faut tout surveiller, en tout cas le plus possible, traquer les fameux signaux faibles, etc., pour que ça ne se reproduise plus jamais. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque de 2001, quelques mois après, donc on a beaucoup parlé du Patriot Act aux États-Unis, etc., il y avait quand même un programme qui avait été lancé sous l'égide de la DARPA, qui est l'agence de recherche et développement du Pentagone, qui s'appelait le programme Total Information Awareness. On voit dans l'intitulé, en gros, comment on pourrait traduire ça, la perception, conscience de l'information totale, et donc cette volonté d'être vraiment dans une vision, pas totalitaire, mais totalisante, des traces numériques qu'on laissait à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a eu la collision entre le fait terroriste d'un côté et le fait que de l'autre, nos vies commençaient à migrer massivement vers des supports numériques qui laissaient des traces et que ces traces pouvaient être exploitées à des fins de prévention des menaces. Et ça fait 25 ans, quasiment, maintenant, qu'on est dans ce paradigme-là, à se débattre avec justement cette tension. Et on voit d'ailleurs, l'actualité nous le rappelle assez régulièrement, que cette tension entre la menace ou les crises, qu'elles soient terroristes ou qu'elles aient une autre nature ou une autre forme, et de l'autre côté, le fait qu'on vient renier ou non des libertés en mettant en place un certain nombre de mesures qui peuvent être vues comme intrusives ou attentatoires à la vie privée, on voit que cette tension-là est très loin d'être résolue. Ok. Et justement, pour peut-être faire un petit retour en arrière, je pense que ça mettra bien en contraste les techniques de surveillance du passé avec les techniques de surveillance actuelles. Quand est-ce que toi, justement, tu estimes que la surveillance commence à se mettre en place, on va dire, en France, à une échelle assez large ? En France, nous, ça met plus de temps à nous arriver. C'est-à-dire que si on garde ce point de départ du 11 septembre, par mimétisme ou par analogie, le 11 septembre en France, ça a été les attentats de 2015. À la fois les attentats de janvier, Charlie Hebdo et l'hypercachère, et puis les attentats de novembre, Bataclan, les terrasses, etc. À ce moment-là, c'est plus une coïncidence ou une concomitance de temps qu'une vraie réaction politique. Donc on n'est pas exactement dans la même situation qu'aux États-Unis où vraiment ces programmes-là ont été pensés après le 11 septembre comme une réponse. Nous, on avait depuis longtemps la volonté, quand on se dit « on », le législateur et puis à l'intérieur des services, de faire évoluer la façon dont travaillent les services de renseignement et dont ils utilisent un certain nombre de techniques et d'outils technologiques qui sont particulièrement intrusifs. Donc on a une loi renseignement qui passe en 2015 entre la vague d'attentat de janvier et la vague d'attentat de novembre dont l'objectif annoncé, le rapporteur à l'époque, c'est Jean-Jacques Urvoas qui a été ensuite, de manière très éphémère, garde des Sceaux de François Hollande, donc député socialiste, président de la Commission des lois, professeur de droit, une espèce d'autorité morale à gauche sur ce qu'est le droit et ce qu'il n'est pas. Et à l'époque, l'argument, c'est de dire « les services utilisent déjà un certain nombre de techniques, maintenant on va leur offrir le cadre légal pour le faire. » Et donc on va devenir une démocratie mature en légalisant des choses qui, jusqu'ici, étaient illégales. Parce que déjà, une fois qu'on le dit comme ça, alors ils ne disaient pas « illégal », ils disaient « allégal » à l'époque, comme c'était une espèce de novlangue comme ça, très curieuse. Et pour moi, ça a été vraiment le moment un peu clé, parce que ça intervient quand même, même si ce n'est pas directement lié à ça, dans le temps politique de l'état d'urgence, de l'état d'urgence qui est pérennisé six fois, gravé dans le marbre du droit commun, etc. Donc on voit que, finalement, on passe de l'état de droit tel qu'il devrait être, tel qu'on le vivait, à un état de droit quand même très suspendu, vers un état d'exception un peu permanent. Et à partir de là, beaucoup de voix se sont élevées à l'époque pour dire « attention, on met le doigt dans un engrenage, donc il sera très, très difficile de revenir, à la fois par accoutumance, c'est-à-dire que les services de police, les services de renseignement, les gouvernements successifs, donc on leur offre ce type d'outil, le génie est sorti de la lampe, c'est très compliqué de le faire rentrer dedans. » À l'époque, c'est un peu balayé d'un verre de la main, en disant que ces inquiétudes-là sont finalement des inquiétudes un peu paranoïaques. Et puis, maintenant, je dis maintenant parce que ça s'observe de manière assez créante, pour le coup, depuis quelques mois, on se rend compte que cette surveillance qui nous a été présentée comme visant de manière absolument exclusive des finalités très précises, donc au premier chef le terrorisme, puis quelques autres, il y a six motifs à peu près dans leur renseignement, qui concernent à la fois la préservation des intérêts économiques de la France que le terrorisme. Et on se rend compte que ce texte-là, aujourd'hui, le périmètre est en train de s'étendre, de s'étendre, de s'étendre, que la qualification terroriste, aujourd'hui, est apposée sur tout un tas de gens qui, jusqu'à très très récemment, n'étaient absolument pas considérés comme des terroristes. On a une criminalisation, notamment des mouvements écologistes. Darmanin parle d'éco-terroristes. Ce n'est pas qu'un élément de langage, c'est un projet politique derrière. On se retrouve avec des gens qui sont dans des procédures antiterroristes qui sont parfois judiciarisées, sur lesquelles on va déployer les outils de surveillance de la loi renseignement. Il y a un bouquin qui est sorti, là, très récemment, une enquête d'un journaliste indépendant qui s'appelle Vincent Nuzi, qui est un vieux routier de l'enquête, qui a fait un livre qui s'appelle « Le côté obscur de la force », qui est sur toutes les dérives du ministère de l'Intérieur, qui couvre quelque chose de très panoramique, parce que des problèmes au ministère de l'Intérieur, il y en a beaucoup. Et ça s'ouvre sur la surveillance des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a ce moment, on a la loi renseignement votée en 2015, on a les Gilets jaunes fin 2018, et là, les services, quand je dis les services, ce n'est pas seulement les services de renseignement, les services de l'État dépassés par ce qui est en train de se passer, traumatisés par le sac de l'Arc de Triomphe à l'époque, notamment, lors de l'acte 3, je ne sais plus quel c'était exactement, à ce moment-là disent, « Ok, en fait, on a ces outils à disposition, il faut qu'on les mobilise contre ces personnes-là. » Sauf qu'on voit bien le fameux engrenage contre lequel certaines voix s'élevaient à l'époque du vote du texte, cette volonté de traquer les signaux faibles pour détecter des menaces, etc. Comment on en vient de manière très préventive, pro-préventive peut-être, à finalement faire entrer dans la machine judiciaire ou dans la machine administrative, parce qu'il y a une bonne part de cette surveillance qui reste, une surveillance administrative sur laquelle on n'a absolument aucune visibilité, parce qu'il y a une commission de contrôle qui s'appelle la CNCTR qui a été installée par le 2015, donc la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui, pour moyen, n'a pas suffisamment d'outils pour être en mesure de faire son travail efficacement. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont obligés de faire confiance de ce que leur disent les services. Et donc, on a une autorité indépendante qui est censée tenir justement un peu les services comptables de leur action. En réalité, elle est surtout là pour donner un blanc-seing. Et donc, toutes les craintes sont un peu en train de se matérialiser. Je repense à la formule qu'avait eue Urvoas à l'époque en prenant justement le parallèle avec les États-Unis. Il disait, les États-Unis pratiquent la pêche au chalut. Sous-entendu, ils ramassent tout, ils stockent dans des grands entrepôts de données, ils exploitent quand ils ont besoin. Nous, on pratique la pêche au harpon. C'est-à-dire de dire, on fait de la surveillance qui est une surveillance déjà précise. On était nombreux à lui avoir répondu à l'époque, m'en compris, pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec lui. Je dis, je vois votre image du chalut et du harpon. Mais pour être capable de pêcher au harpon le poisson qui vous intéresse, il faut l'avoir identifié. Et pour l'avoir identifié préalablement, il faut avoir déployé des techniques de surveillance, quelles qu'elles soient, qui vont permettre quand même de faire une forme de chalutage. Donc, je n'ai jamais résolu cette étape d'un pensée-là. Mais j'observe qu'en France, depuis 2015, sous l'effet conjugué à la fois de l'actualité et des nouveaux outils dont ont été dotés les services de renseignement, on a réuni les conditions, on va dire, pour que les choses dérapent. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour jouer les cassandres, mais bon, on est à un peu moins de 4 ans d'un scrutin présidentiel où le Rassemblement National est en tête de tous les sondages, avec une avance relativement confortable. Ces outils-là, entre les mains, déjà aujourd'hui, entre les mains d'un gouvernement qui, a priori, n'est pas un gouvernement d'extrême droite, on voit qu'il y a déjà beaucoup de dérives. Demain, entre les mains d'un gouvernement d'extrême droite, ça me semble être une matière extrêmement dangereuse, extrêmement inflammable. Et donc, ça justifie toutes les inquiétudes, pas très écoutées à l'époque, mais qu'il y avait pu avoir qu'il y avait pu avoir en 2015. Ok. Et selon toi, justement, actuellement en France, est-ce que les politiques ne sont pas un petit peu obligées d'avoir un discours, on va dire, hyper sécuritaire pour avoir des chances d'être réélus ? Finalement, quel est le rapport des Français, selon toi, justement, à la surveillance, à la sécurité et quelle est sa dynamique ? Moi, on pense toujours un peu à la formule de Bourdieu sur la fabrique du consentement, mais en l'espèce, c'est quand même la meilleure façon de désigner le rapport des Français à la sécurité. C'est-à-dire que, là aussi, si on fait un retour en arrière, on remonte un tout petit peu plus loin, mais on reste quand même dans une époque très contemporaine, on retourne à la toute fin des années 70, à l'époque, que le giscardisme finissant discute d'une loi qui s'appelle la loi sécurité et liberté, qui, pour la première fois, met en balance, en équilibre un peu ces deux notions. C'est Berfit, à l'époque, Roger Berfit, qui porte le texte. La gauche arrive au pouvoir en 81, le texte est abrogé, mais à partir de là, l'idée selon laquelle la sécurité est la première des libertés, cette espèce de formule consacrée, devient non seulement un élément de langage qu'on va retrouver d'abord au Front National, puis qui ensuite va devenir un élément de langage à droite, qui va même finir par devenir un élément de langage à gauche, c'est-à-dire que, quand François Hollande fait campagne pour la présidentielle lors de laquelle il sera élu en 2012, il prononce ses mots, je crois qu'il est à Injaccio au moment où il prononce ses mots-là, lors d'un discours, la sécurité est la première des libertés. À gauche, en fait, il faut se dire qu'à partir de la fin de Zeneckes-Prentis, sous Lionel Jospin, notamment, il y a un fameux congrès à Villepinte, où la gauche de gouvernement, en tout cas, donc le Parti Socialiste à l'époque, décide que la question de la sécurité ne doit pas être laissée à la droite, et que donc il faut que la gauche développe un discours sur la sécurité, discours sur la sécurité qui consistera quand même beaucoup à marcher un peu dans les mêmes pas et à dire à peu près la même chose. Et donc cette idée que la sécurité est la première des libertés devient en fait une sorte de rituel d'accession au pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prétendre entrer à l'Élysée, c'est très difficile de ne pas passer par cette espèce de cap symbolique où il faut dire la sécurité est la première des libertés. Ce qui, évidemment, répété comme ça par des partis politiques sur un spectre assez large auprès d'un électorat qui lui évolue, évidemment, les discours politiques produisent des effets. C'est un peu tautologique de le dire, mais à force de le répéter, le répéter ne le rend pas plus vrai, mais le répéter lui donne du poids. Et donc, évidemment, quand derrière, on va faire des études d'opinion pour demander aux Français ce qu'ils pensent, ce sentiment d'insécurité, c'est quand même, c'est une expression qu'on a créée, le sentiment d'insécurité, c'est quand même, je ne sais pas, c'est quand même beaucoup du doigt mouillé, c'est une construction, c'est une construction du langage, c'est une construction politique, et donc ça nécessiterait, en réalité, qu'on fasse quand même un effort un peu permanent de déconstruction en se demandant que si parfois, en face de ce sentiment d'insécurité, est-ce qu'on ne met pas un sentiment de sécurité qui est tout aussi vaporeux et flou. Or, ce discours-là est devenu tellement puissant, tellement fort, et encore plus depuis 2015, évidemment, il faut se rappeler quand même que les quelques parlementaires qui ont eu le courage de s'opposer à l'état d'urgence, qui ont eu le courage de rappeler quelques principes élémentaires finalement de l'état de droit, de ce que doit être une démocratie, etc., ont été complètement cloués au pilori, où on a dit que dans le meilleur des cas, c'était des idiots utiles et dans le pire, c'était des complices actifs du terrorisme. Donc, c'est devenu très difficile aujourd'hui de tenir un discours différent de celui-là, alors même que si on revient à des textes très fondamentaux, alors on pourra nous dire que oui, l'époque a changé et que c'est bien joli la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais 1789, c'était la Révolution française et c'est très très loin. Mais que dit la DDHC ? Elle dit très explicitement que le droit, un des droits fondamentaux du citoyen, c'est le droit à la sûreté et le droit à la sûreté, c'est d'être protégé contre l'arbitraire de l'État. Aujourd'hui, on voit que ce fameux droit à la sécurité, qui ne veut pas dire grand-chose parce que le droit à la sécurité, pour le coup, ça figure dans aucun texte comme ça, un peu de référence, ce droit à la sécurité est bien souvent le prétexte pour venir justement rentrer de manière arbitraire dans l'intimité, la vie privée, la vie sociale des individus. Donc, on a eu un renversement complètement cul par-dessus tête de cette polarité. On est passé du droit à la sûreté au droit à la sécurité et en cours de route, on a quand même perdu pas mal de choses. Oui, et je pense que ça peut être intéressant peut-être d'essayer d'enfiler les lunettes d'autres pays ou d'autres cultures et de voir quel peut-être leur rapport justement à la liberté, à la surveillance. Et forcément, je vais parler un petit peu de la Chine puisque la Chine, aujourd'hui, je pense que c'est un peu le modèle dystopique en tout cas, tel que c'est perçu chez nous, occidentaux. Comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu aurais justement à dire du rapport que peut avoir la population chinoise justement à la surveillance ou à la liberté ? Déjà, effectivement, on peut commencer par dire que la Chine est à la fois présentée comme le repoussoir ultime, c'est-à-dire que c'est l'argument numéro un dans les démocraties libérales quand il y a un peu de friction sur un texte, de dire « Ah oui, mais attendez, en fait, précisément, ce qu'on ne veut pas faire, c'est ce que font les Chinois. » Donc, par exemple, je ne sais pas, on va discuter en un sujet un peu clivant la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, on va dire « Ah non, mais on va faire ça à la française, à l'européenne, ce sera très éloigné du modèle chinois. » ça remplit cette fonction d'être un repoussoir, ce qui, dans la construction et la dissémination d'un discours politique, est quand même très utile. Mais ce n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire qu'une fois, ça ne résiste pas à l'examen un peu approfondi des faits. Aujourd'hui, on voit que le modèle chinois qu'on a longtemps pensé comme étant un usage très interne, en fait, il s'exporte pas mal et qu'y compris en France et dans un tas d'autres pays d'occidentaux, on achète assez massivement des technologies chinoises et des technologies chinoises qui font précisément par exemple du profilage biométrique. Donc moi, je veux bien qu'on me dise « Ah oui, non, attendez, la reconnaissance faciale, mais pas à la chinoise. » Si déjà, on commence à le faire avec du matériel chinois, aujourd'hui, il suffit d'aller dans les rues d'une commune en France pour se rendre compte qu'il y a plein de caméras avec des caméras chinoises, ce qui, à mon sens, sans être hyper souverainiste, devrait poser quelques petites questions de sécurité et de savoir ce qu'il advient des données de ses caméras. Question trop peu posée, mais qui est beaucoup plus posée dans d'autres pays, je pense notamment au Royaume-Uni ou aux États-Unis qui sont évidemment dans une situation de guerre commerciale avec la Chine, donc tout ça est un peu exacerbé pour ces raisons-là. Donc ça, c'est la manière dont la Chine est présentée, perçue, etc. Et puis ensuite, il y a la manière dont les Chinois vivent cette surveillance. Alors évidemment, il n'aura échappé à personne que le régime politique chinois ce n'est pas exactement le régime politique de la France ou d'autres démocraties occidentales, que c'est un pays qui est une dictature technologique, on peut appeler ça comme ça, avec un parti unique, qui n'a pas une expérience de la démocratie très présente. C'est quand même, on est passé de la Chine impériale à la Chine communiste et plus bon, ce n'est pas un pays avec une tradition démocratique très forte. Donc c'est évidemment un pays où cette question de la surveillance, elle est encodée, pour le coup, le fait qu'elle soit massive, indiscriminée, totalement arbitraire est encodée très profondément dans l'histoire politique du pays. J'en fais même pas un truc culturel parce que parfois, on peut entendre cet argument-là, un truc un peu orientalisant, on dit oui, mais les Chinois seraient plus souples, ça n'a rien à voir avec la culture, ça a à voir avec l'histoire politique du pays. Le seul aspect où ça peut avoir avec la culture, c'est un peu un pas de côté, mais c'est assez intéressant de se pencher là-dessus, c'est le rapport qu'a la Chine ou la civilisation chinoise à la technique d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'unité du monde que la technique viendrait favoriser. On est dans une espèce de tout et donc évidemment, conjugué à un régime politique qui n'est pas une grande démocratie, on voit assez bien comment cette injonction à l'unité peut devenir un truc soit gentiment autoritaire, soit complètement totalitaire, suivant qu'il vous est en Chine, si vous êtes un Ouïghour, minorité musulmane qui vit au Xinjiang, dans le nord-est de la Chine, région qui est probablement l'une des régions les plus surveillées du monde, où les gens sont vraiment traqués, mais de manière réellement totalitaire, jusque chez eux, pour ensuite les envoyer dans des camps de rééducation, parce que là aussi, au nom de la lutte contre le terrorisme, on mène un génocide culturel contre cette minorité musulmane. Eux, c'est des cobayes, c'est le cas pratique ultime, finalement, de ce que peut être la surveillance une fois qu'on a poussé tous les boutons au maximum. Et là, on voit que cette image de l'unité peut trouver une matérialisation qui est une matérialisation extrêmement dangereuse et préoccupante. Le constat que je fais, ce n'est pas que la France risquerait de devenir la Chine dans 5 ou dans 10 ans. Par contre, que des choses qui sont d'abord expérimentées dans ces pays-là, qui sont déployées contre certaines catégories de population, ensuite arrivent parfois sous une autre forme, parfois un peu plus tempérée jusque chez nous, ça ne me semble pas complètement délirant. Il y a un autre cas que je trouve être un cas très emblématique aussi, alors que c'est tout à fait dans l'actualité, c'est Israël. Israël qu'on nous vend d'une main comme la grande démocratie du Proche-Orient ou la seule démocratie du Proche-Orient qui de l'autre est quand même un pays qui, pour fonder, s'est conditionné aussi à des questions de survie et d'intégrité même du territoire, s'appuie énormément sur les technologies. C'est pour ça que les technologies de surveillance, elles sont bien souvent israéliennes. Il y a une surreprésentation par rapport à la taille de ce petit pays dans cette industrie-là parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une continuité entre des gens qui sont dans les services de renseignement, passent ensuite dans le privé. C'est tout un écosystème très actif, on va dire. et le modèle israélien qui est un modèle hyper intrusif aussi, je parlais des Ouïghours au Xinjiang, le traitement de chocs technologiques administrés au Gazaoui ou même en Cisjordanie contre les Palestiniens est très différent de ce qui se passe en Chine. Avec évidemment une situation, une donne politique qui n'est pas la même. Donc chaque situation doit être interprétée à l'aune de sa réalité politique. Mais quand même, je vois de vraies similitudes. Israël a fait de Gaza et dans une moindre mesure de la Cisjordanie non seulement un laboratoire pour expérimenter la surveillance et peut-être d'ailleurs en s'appuyant un peu trop là-dessus, on voit tous les articles qui sortent pour expliquer que malgré tout cet arsenal technologique avec des miradors intelligents, des tourelles automatiques, des dispositifs de détection d'à peu près tout et n'importe quoi, ils ont été aveugles sur l'attaque de Hamas le 7 octobre. Donc il y a eu une faille, de toute évidence. Et non seulement c'est un laboratoire à usage interne, mais là aussi, c'est un showroom vers l'Occident. Et on a des responsables politiques jusque chez nous. Je pense à quelqu'un comme Christian Estrosi qui le dit de manière très évidente, qui allait plusieurs fois en Israël justement pour partir un peu à la rencontre de certains représentants on va dire de cette industrie-là et qui sont très très demandeurs de ce type de technologie développée par ce type de société pour ensuite les déployer à l'intérieur de leur commune à Nice comme c'est le cas pour Estrosi qui est évidemment un peu le... Comment dire ? C'est vraiment l'archétype du responsable politique français un peu intoxiqué à ses discours sur les technologies sécuritaires. Enfin, il n'a pas le monopole absolu et on voit que dans les contextes dans lesquels on est les trois semaines qui viennent de s'écouler pour moi préparent complètement le terrain à une massification toujours plus importante de ce type de technologie parce que c'est ça qui est très particulier avec les technologies de surveillance et c'est vraiment ça me semble assez spécifique par rapport à d'autres types de technologies c'est-à-dire d'autres types de technologies quand elles montrent qu'elles ne font pas la preuve de leur efficacité les technologies qui ne marchent pas ne s'en servent pas utilisent autre chose les technologies de surveillance c'est l'un des rares cas peut-être le seul je ne sais pas où si une technologie fait la preuve de son inefficacité ou en tout cas ne fait pas la preuve de son efficacité la réponse qu'on apporte c'est de déployer l'itération suivante de la technologie en question donc ça n'a pas marché il faut déployer quelque chose de plus intrusif qui ne marchera peut-être pas auquel cas on déploiera quelque chose d'encore plus intrusif à ce titre-là la vidéosurveillance c'est un très bon exemple vidéosurveillance généralisée dans tout un tas de communes en France depuis le milieu des années 90 on va dire à peu près sans qu'il n'y ait jamais aucune étude sérieuse fournie sur l'efficacité réelle de la vidéosurveillance au tel point que la cour des comptes réclame depuis 10 ans une évaluation sérieuse sous un angle de dépense d'argent public mais c'est un moment de dire voilà en fait ça a un coût pour le contribuable ce serait bien qu'en face de ce coût on puisse mettre des résultats donc on n'a pas d'études quasiment il y a eu une étude d'un chercheur l'année dernière où il y a deux ans qui a démontré vraiment l'une des rares c'est que ce n'est la seule étude à ce sujet parce qu'en plus l'institution policière n'est quand même pas très ouverte aux sciences sociales ce qui ne facilite pas les choses et la conclusion c'était que la vidéosurveillance avait été utile dans à peu près 1% des cas pour vasout des enquêtes ce qui est quand même un pourcentage infinitésimal or qu'est-ce qu'on a fait la vidéosurveillance sans en avoir démontré d'efficacité d'ailleurs les industriels eux-mêmes et les lobbyistes de la vidéosurveillance reconnaissent qu'ils n'ont aucune preuve que ça fonctionne réellement mais il y a une offre et une demande et dans une économie de marché une offre et une demande ça suffit ça suffit largement donc on ne sait pas si ça marche mais on va quand même faire la vidéosurveillance automatisée algorithmique intelligente comme on l'a voté dans le cadre de la loi sur les jeux zéminiques qui va être déployé de manière expérimentale pendant la durée des jeux se poursuivra un peu après et selon toute vraisemblance comme ça se passe systématiquement c'est pas une observation un peu empirique mais quand même ça se passerait souvent comme ça sera généralisé parce qu'on trouvera des usages qui pourront être pérennisés au delà de l'événement spécifique que sont les jeux que sont les jeux olympiques en plus il y a dans les jeux une dimension ils appellent ça la dimension héritage des jeux et dans l'héritage des jeux il y a à la fois les infrastructures et dans l'infrastructure on peut aussi compter ce type d'infrastructures là et donc les caméras dites intelligentes à la base ils voulaient la reconnaissance faciale et donc ça ce sera la prochaine étape on sait que la reconnaissance faciale la question va inévitablement revenir sur la table et sauf que quand on est dans cette situation où une technologie n'a pas fait la preuve de son efficacité on développe la V2 de cette technologie qui elle est beaucoup plus intrusive ne fait pas la preuve de son efficacité on va développer la V3 elle encore plus intrusive on voit la pente sur laquelle on est et sauf qu'à ce moment là des gens qui se présentent comme des tenants du progressisme et que précisément les technologies devraient être déployées parce que le progrès c'est ça on utilise les technologies à disposition mais qu'est-ce qui est plus éloigné de cette notion de progrès que la croyance aveugle dans la technique en l'occurrence qui tient beaucoup plus du paix religieux que de la science et je le trouve que chez nos responsables politiques et les industriels qui tournent autour avec un système de boucle de rétroaction entretiennent un discours qui est un discours fanatisé c'est un grand mot et c'est un mot que j'emploierai pas par les temps qui court ce serait un peu maladroit mais en tout cas un discours qui tient beaucoup plus du paix religieux que de la rationalité dont ils prétendent pourtant être les tenants disqualifiant tous les gens qui sont critiques de ce type de dispositif en disant que c'est des hystériques et au parlement Ok super intéressant et il y avait un si on prend vraiment du recul justement au début d'internet il y avait un petit peu ce narratif en tout cas c'est un narratif qui circule encore aujourd'hui comme quoi justement internet allait justement sonner un petit peu le glas des régimes autoritaires dictatoriaux et que les démocraties justement allaient prospérer à jamais grâce à internet puisque c'était la démocratisation de l'information etc il y a eu les nouvelles technologies de l'information comme les réseaux sociaux qui sont venus se rajouter à ça si on prend vraiment du recul est-ce que c'est pas exactement l'inverse qui se passe dans le sens où justement on va dire les technologies de l'information et de surveillance qui vont avoir tendance plus à renforcer justement les systèmes dictatoriaux type la Chine et est-ce que justement ces technologies de l'information ça signe pas plutôt la victoire des régimes autoritaires justement sur les démocraties là aussi on peut revenir un peu en arrière sans aller très loin prenons la fin de la guerre froide fin de la guerre froide démantèlement de l'Union soviétique chute du mur de Berlin les Etats-Unis le bloc de l'Ouest estiment avoir gagné la guerre froide que se passe-t-il une fois qu'ils ont estimé avoir gagné la guerre froide ils déploient leur hégémonie culturelle politique médiatique un peu partout à ce moment-là on voit je sais pas j'en discutais avec un historien là récemment qui s'appelle David Collomb qui a fait un gros livre sur l'histoire de la désinformation on pense la première guerre du Golfe la couverture par CNN enfin voilà et à ce moment-là il y a beaucoup du bris comme ce qu'on voit avec les Etats-Unis en s'imaginant qu'on a gagné la guerre froide bon ben finalement tout ce qu'on va produire tout ce qui va sortir de chez nous sera un élément pour convertir d'autres pays à la à la vision politique américaine ça a duré assez longtemps en réalité ce mouvement-là parce que si on retourne jusqu'à à peu près on peut aller jusqu'à la toute fin des années 2000 si je vais jusqu'à jusqu'au printemps arabe quasiment avant ça on peut prendre par exemple la révolution en Iran en 2009 aussi ou la Moldavie un peu plus tôt à ce moment-là l'argument c'est de dire regardez en fait les réseaux sociaux sont de formidables vecteurs démocratiques à cette époque-là le département d'état américain en fait un vrai élément de doctrine qui avait dit voilà ça s'appelait le 21st century statecraft à l'époque c'était sous Hillary Clinton et l'idée c'était finalement la diplomatie américaine va passer par ces grandes plateformes qui sont des plateformes américaines donc les Google les Facebook etc etc on s'est rendu compte à postériori que finalement on a peut-être un peu surestimé le poids des réseaux sociaux dans un certain nombre de mouvements de libération démocratique et pire que ça on a eu un renversement total c'est-à-dire que les régimes autoritaires ont retourné contre ce fameux bloc occidental ou contre les Etats-Unis et leurs alliés les outils qu'ils avaient déployés en imaginant que ces outils allaient être d'immenses outils de conversion de peuples opprimés par le monde Alors pour cause de légers accidents domestiques animaux on a été obligés de couper l'interview en deux on a repris notre échange un peu plus tard donc comment on va changer de vêtements rassurez-vous ça n'est pas une hallucination et l'animal va très bien voilà J'ai l'impression que le rapport qu'entretiennent les démocraties libérales aujourd'hui avec la technologie et notamment avec les technologies qu'on appelle les technologies de sécurité donc y compris les technologies de surveillance est un rapport assez toxique en réalité est un rapport d'accoutumance et j'ai plus l'impression que des modes de gouvernance autoritaires sont en train d'éteindre sur les démocraties libérales par justement ce rapport toxique que l'inverse alors c'est donc on a un renversement de polarité c'est à dire qu'on a passé toute la fin des années 2000 et le début des années 2010 à s'imaginer que les technologies allaient permettre de faire basculer des régimes autoritaires et de les convertir quelque part à la démocratie la réalité dix ans plus tard c'est que le rapport de ces régimes autoritaires à la technologie est en train d'infuser à l'intérieur de nos démocraties libérales sous l'effet de plein de choses c'est à dire que comme on est dans des situations c'est le cas en France mais c'est le cas dans plein d'autres pays on peut prendre les Etats-Unis par exemple ou le Royaume-Uni qui sont des très bons exemples de ça d'affaiblissement institutionnel donc dans des périodes d'affaiblissement institutionnel de crises successives puisqu'on est dans une espèce d'état de crise permanente forcément ça prête un peu le flanc au développement et au déploiement de ce type de rhétorique et de politique parce que c'est pas seulement des outils rhétoriques qu'on mobilise c'est un moment il y a quand même une matérialisation ça se traduit par la mise en place de certains équipements le vote de certaines lois le fait qu'on s'affranchit parfois de certains éléments du droit donc voilà mais en tout cas je crains davantage ce glissement-là aujourd'hui j'ai plus peur en schématisant évidemment ce que je vais dire va sembler un peu caricatural et c'est bien évidemment à nuancer mais j'ai beaucoup plus peur aujourd'hui que la France est une dérive chinoise plutôt que la Chine devienne la France quoi on voit bien on voit bien que ces pays-là et le mode de gouvernementalité induit par l'utilisation massive de technologies de sécurité à des fins de prévention de tout et n'importe quoi c'est mettre le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux Ok et est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de mini masterclass sur la société Palantir parce que je pense que c'est intéressant elle est relativement méconnue et je pense qu'elle donne des informations intéressantes sur comment fonctionne le monde aujourd'hui Alors Palantir c'est une société très intéressante parce que au début de la discussion on prenait le 11 septembre comme point de départ et Palantir est une entreprise post-11 septembre et très littéralement c'est-à-dire que Palantir est créé après les attentats du 11 septembre grâce au fonds d'investissement de la CIA qui s'appelle In-Q-Tel et pendant des années va vendre une promesse en fait on pourrait dire ça comme ça qui est de de traquer les Ben Laden et d'ailleurs il y a toujours ça fait partie du mythe un peu de l'entreprise que son utilisation son exploitation des données puisque c'est ça le cœur de métier de Palantir c'est de prendre des données disparates et de leur donner du sens en les exploitant en les croisant etc. il y a tout un mythe autour du rôle qu'ils auraient pu jouer dans la traque d'Oussama Ben Laden qu'ils n'ont jamais ni confirmé ni démenti ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt à laisser ce mythe-là circuler et Palantir c'est une entreprise doublement intéressante j'ai envie de dire elle est intéressante déjà par son activité parce qu'encore une fois c'est une activité qui est une activité finalement typique des entreprises après les attentats du 11 septembre et qui après se développeront aussi dans d'autres contextes mais qui est l'utilisation d'outils technologiques un peu émergents à l'époque à des fins de prévention du terrorisme avec chez Palantir un côté très cocardier dans le sens où c'est une entreprise qui a été créée aux Etats-Unis avec une vision très patriote de défense vraiment des intérêts américains et de ses alliés donc par exemple aujourd'hui c'est une entreprise qui est très active en Ukraine pour aider le gouvernement ukrainien à combattre les Russes parce que là on est vraiment dans une stratégie pas seulement de soutien des intéressés à l'Ukraine mais de positionnement d'une Europe de la défense et c'est comme ça que ça a été écrit par Alex Karp qui est le patron de Palantir positionnement d'une Europe de la défense qui soit une Europe de la défense alignée sur des intérêts américains c'est une entreprise qui revendique le fait par exemple de ne pas travailler avec un pays comme la Chine parce que la Chine est perçue comme un rival voire un ennemi potentiel et ensuite Palantir est une entreprise intéressante par la nature ou le pédigré des personnes qui l'ont créé notamment derrière Palantir reparler d'Alex Karp qui est un personnage un peu haut en couleur il faut s'imaginer ce mec avec ses accoutrements de montagnards avec des vestes oranges qui arrivent au sommet de Davos ça trouble un peu comme le fait qu'il ait un grand portrait de Michel Foucault dans son bureau derrière lui ce que d'aucun pourrait considérer comme un truc extrêmement cynique quand on est dans ce secteur d'activité mais l'autre personnalité clé de Palantir c'est quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel et Peter Thiel qu'on commence à connaître peut-être un peu maintenant de ce côté de l'Atlantique qui a été le premier investisseur extérieur de Facebook qui est le cofondateur de Paypal qui connaît Musk depuis très longtemps qui ces dernières années est devenu le grand argentier de la vie politique très conservatrice américaine c'est-à-dire qu'il finance tout un tas de candidats et des candidats qui sont un peu des candidats post-Trump on va dire plus présentables souvent issus des grandes universités comme lui parce que lui c'est un ancien étudiant de Stanford et qui présente un peu mieux mais qui sont sur un programme qu'on pourrait considérer comme national populiste on va dire un programme grosso modo d'extrême droite quand même maquillé en libertarianisme parfois Peter Thiel est encore présenté comme le parangon un peu du mouvement libertarien ce truc très spécifique aux Etats-Unis je pense qu'on peut déplacer un peu le curseur et se dire qu'aujourd'hui quand même Peter Thiel est une personnalité d'extrême droite qui a soutenu Donald Trump qui a siégé dans un certain nombre de commissions mises en place par Donald Trump quand il a accédé à la présidence il était assis à la droite de Donald Trump il y avait l'extrême à gauche quand Donald Trump a réuni les grands patrons de la tech après son élection en 2016 et Peter Thiel est engagé aujourd'hui dans un combat qui est un combat quasi civilisationnel en fait on va dire il est comme beaucoup et notamment beaucoup à l'extrême droite persuadé que ça chemine lentement mais sûrement vers un moment un peu eschatologique de l'histoire et que la fin de l'histoire arrive et qu'il faut se préparer à ça et qu'on est dans un affrontement un peu comme ça de bloc de grande puissance et d'ailleurs il est tellement là-dedans qu'il s'est fait construire un bunker en Nouvelle-Zélande dont il a acquis la nationalité au cas où les choses ne tourneraient pas comme il le souhaite et il revendique aussi autre chose alors ça pour le coup c'est son vrai côté libertarien donc de désengagement total de l'État et de voir l'État comme quelque chose d'extrêmement suspicieux c'est qu'il a créé Palantir parce qu'il estimait que les services de renseignement avaient failli au moment du 11 septembre que la NSA c'était des bons à rien et que en lieu et place d'un renseignement public donc un renseignement public ça veut dire un renseignement qu'on peut théoriquement et j'insiste lourdement sur le théoriquement contrôlé qui est comptable de ses actions voulait le faire basculer vers un renseignement privé il y a une vraie volonté chez Peter Thiel de se positionner comme un acteur indispensable de cette institution de ce que certains parfois appellent le deep state l'État profond en tout cas d'être positionné sur l'activité de renseignement mais en étant une entreprise en étant une entreprise privée une entreprise privée qui évidemment n'est pas tenue de rendre les mêmes comptes qu'un État quand il mène des actions y compris des actions de renseignement dont elle sait qu'elles ont par nature besoin d'être confidentielles et classifiées mais qui n'affranchissent pas ceux qui les mènent de toute responsabilité encore une fois le contrôle des services de renseignement est un truc très théorique très dysfonctionnel en plein de pays à commencer par chez nous mais il y a quand même des obligations qui pèsent moins nécessairement qui sont plus difficiles à mettre en oeuvre sur des entreprises privées et ces dernières années Palantir a beaucoup diversifié son activité c'est à dire ils ont beaucoup bossé au départ avec des services de renseignement avec des services de police beaucoup travaillé aussi ensuite avec des grandes entreprises des entreprises du CAC 40 qui travaillent beaucoup avec Carvus par exemple mais on les voit se positionner sur d'autres types de marchés par exemple avec le Covid ils ont noué des contrats avec le système de santé britannique l'NHS pour faire un peu main basse finalement sur les données médicales des britanniques ce qui s'est fait non sans friction d'ailleurs c'est des procédures qui sont assez contestées au Royaume-Uni en début de mobilisation le problème au Royaume-Uni c'est que depuis le Brexit c'est quand même compliqué un peu à tous les niveaux donc la mobilisation est un peu est un peu morcelée mais ça montre un peu l'étendue on va dire du travail et de la place qu'occupe Palantir dans le paysage alors Palantir peut-être le dernier point pour finir là-dessus qui est un point aussi intéressant c'est que depuis des années alors ils savent qu'ils ont très mauvaise presse en plus aux Etats-Unis ils ont participé à la mise en place du programme d'expulsion massive des immigrés illégaux de Donald Trump donc ils ont eu des manifestations sous leur fenêtre etc ils sont venus comme les grands méchants de la tech et quand on a des classements très officieux mais des entreprises qui font le plus peur dans la Silicon Valley même s'ils ne sont plus dans la Silicon Valley ils sont toujours en bonne place c'est parce que Peter Thiel est une personnalité quand même assez inquiétante et eux répètent mais on est l'antiga femme c'est à dire qu'on n'est pas des plateformes donc on ne fait pas de la prédation de données donc on serait on serait moins inquiétant mais je pense que le problème ne se situe pas là le problème ne se situe pas c'est un débat que j'avais eu d'ailleurs lorsque le patron de Palantir en France avait été auditionné par l'Assemblée Nationale j'avais été invité pour pouvoir échanger un peu et en fait le problème ce n'est pas de faire de la prédation ou de la captation de données c'est qu'à travers toutes les données qui sont mises à disposition de Palantir il y a des décisions qui sont prises des décisions qui sont prises grâce à un ensemble de critères qui sont des critères discrétionnaires qu'on n'a pas vocation à connaître leur marchande de Palantir il n'y a aucun intérêt à mettre sur la place publique comment fonctionne notre logiciel et si vous rentrez telle et telle information dans le système ce qui va en sortir voilà par où ça transite ils ont tout intérêt à garder une forme d'opacité là-dessus qui est totalement revendiqué parce que c'est leur modèle économique mais le problème que ça pose pour moi dans une démocratie à fortiori quand on travaille avec des services de police avec des services de renseignement avec des systèmes de santé enfin avec tout ce qui justement est a priori plutôt une institution publique c'est que si on n'est pas capable de savoir comment est prise une décision et je pense notamment à un vieux contentieux qu'il y a eu entre le NYPD donc la police de New York et Palantir au moment où ils ont voulu casser le contrat et en fait ils n'arrivaient pas à récupérer les formules qui avaient permis de calculer entre guillemets ou en tout cas de prendre un certain nombre de décisions qui sont des décisions qui in fine politiques et je pense qu'à partir du moment où on n'est plus capable dans une démocratie d'avoir de réversibilité de la décision dans le sens où on n'est plus capable de refaire le chemin en sens inverse et de savoir pourquoi telle personne a été considérée comme suspecte ou pourquoi telle personne aurait le droit à toucher des aides ou pourquoi telle personne devrait être prioritaire pour une greffe enfin voilà toutes différentes situations qui peuvent arriver dans une société contemporaine à partir du moment où on ne peut plus faire ça je pense qu'on commence à être sur une pente assez glissante où forcément il y a une dépossession de la politique chez le politique c'est-à-dire que tout à coup on gouverne on croit gouverner par les données sans pour autant avoir le big picture ou la granularité on va dire des décisions qui sont prises et ça crée un effet de déresponsabilisation de la puissance publique des responsables politiques etc. et ça à mon sens c'est aussi un horizon assez inquiétant c'est d'ailleurs l'un des aspects qu'on met souvent en avant sur les risques de l'algorithmie c'est-à-dire c'est des phénomènes qu'on appelle souvent des phénomènes d'automatisation mais des phénomènes d'automatisation qui vont avec des effets de déresponsabilisation c'est-à-dire que si on est face à des boîtes noires qui ont souvent cette image de la boîte noire mais elle a l'avantage d'être assez pratique enfin des boîtes noires qui prennent des décisions mais qu'on n'est pas capable de savoir comment sont prises ces décisions ça veut dire que par exemple on n'a plus de capacité de recours on n'a plus de capacité de recours puisqu'on n'est pas capable de refaire le chemin de la décision pour se dire ah bah oui mais là ça a bloqué à tel ou tel endroit donc c'est vrai que Palantir auquel j'ai consacré pas mal de pages dans mes bouquins est une entreprise assez intéressante on va dire de ce point de vue là peut-être juste dernier point parce que quand je disais qu'ils travaillent avec des services de police et des services de renseignement et pour finir sur le fait que je disais que c'était une entreprise post-11 septembre notre 11 septembre à nous après les attentats de 2015 en 2015 quand la DGSI a décidé de signer un contrat avec une entreprise pour analyser un certain nombre de données détecter des signaux faibles etc avec qui la DGSI a-t-elle signé ? Avec Palantir Comme quoi ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur Youtube qui a publié Palantir il y a quelques mois il me semble où il montre l'application de l'intelligence artificielle au champ de bataille donc à la guerre et c'est vrai que c'est absolument impressionnant ce qu'ils sont maintenant capables de faire le nombre de recommandations que peut proposer une intelligence artificielle pour prendre des décisions sur le champ de bataille donc c'est là où on entre vraiment dans le monde où on va commencer à tuer des gens via justement des machines C'est pour ça que je disais en ce moment l'Ukraine est beaucoup leur vitrine d'ailleurs je crois que Alex Karp a été le premier patron d'une entreprise technologique occidentale à rendre visite à Zelensky à Kiev il y a une photo où on les voit se serrer la main assez tôt dans la guerre et aujourd'hui en fait c'est un peu leur vitrine pour montrer ce qu'ils sont capables de faire dans un environnement qui est effectivement un écosystème très concurrentiel où tout le monde rivalise de promesses et moi mon logiciel il est capable de faire ça et moi il est capable de faire ci et donc c'est un peu un truc de surenchère en ce moment autour de ça mais on les voit se positionner très clairement et se positionner très clairement sur un créneau qui pour le coup est très militaire avant dernière question tu as écrit un livre sur Julian Assange et pour moi son cas est vachement intéressant parce que ça en dit assez long je pense sur le rapport que nous citoyens de société on est dans des dans des sortes de projets démocratiques ça en dit beaucoup sur le rapport qu'on a je pense avec une forme d'idéal démocratique et en fait selon toi qu'est-ce que le traitement qu'on a réservé en fait à Julian Assange dit sur qu'est-ce que ça raconte sur notre société en fait ouais le cas d'Assange est très très intéressant très client mais en fait aujourd'hui déjà c'est un sujet qui est très difficile de regarder de manière un peu dépassionnée c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que le monde se partage entre les les partisans absolus de Julian Assange et ceux qui souhaiteraient sa mort ou qui croupissent en prison jusqu'à la fin de ses jours c'est un personnage qui est un personnage d'une complexité assez rare mais qui est un espèce de concentré de l'époque c'est-à-dire je pense qu'il faut quand même se souvenir de ce qu'a été Wikileaks notamment en 2010 2011 à peu près donc au moment des fuites massives les rapports de guerre afghans les rapports de guerre irakien les télégrammes diplomatiques américains la façon dont se sont organisées ces fuites des partenariats avec les grands médias le New York Times le Guardian le Spiegel le Monde etc l'effet durable que ça a pu avoir sur le journalisme d'investigation et je pense qu'il faut absolument le reconnaître c'est-à-dire que si derrière on a eu un journalisme de fuite massive qui s'est mis en place des Panama Papers jusqu'à plein d'autres exemples c'est aussi parce que Wikileaks s'est passé par là clairement que ça a fait naître des vocations et je pense que le cas aujourd'hui de Julian Assange met en lumière certaines des crispations un peu ultimes des grandes démocraties à commencer par les Etats-Unis pour le coup parce que c'est vrai que s'il y a bien un pays dont il a été le caillou dans la chaussure et un pays qui réclame son extradition en l'occurrence ce sont les Etats-Unis c'est qu'il y a une volonté déjà de criminalisation du journalisme ça je pense qu'on aurait tort de le sous-estimer pour ça les débats un peu byzantins pour savoir est-ce que Julian Assange est un journaliste pas un journaliste est-ce qu'il a joué un rôle lors de l'élection de Donald Trump parce que c'est vrai qu'il faut se souvenir ce qu'a été l'année 2016 très étrange où il était coincé dans cette ambassade d'Équateur à Londres où il n'avait plus beaucoup de solutions et où il a été il y a eu une utilisation militarisation on va dire peut-être weaponization comme disent les anglo-saxons de Wikileaks par notamment les services de renseignement russes pour faire fuiter un certain nombre de choses notamment les emails de John Podesta qui était le directeur de campagne de Hillary Clinton ou les emails du comité national démocrate où notamment on voyait toutes les stratégies pour essayer de faire perdre Bernie Sanders ce qui a évidemment joué au moment de l'élection mais je pense qu'on a fait un peu facilement d'Assange un agent du Kremlin ou un idiot utile de la Russie je pense que la situation est plus complexe que ça on ne peut pas non plus mettre de côté ce qu'il a été avant c'est à dire à la fois une sorte de méta-journaliste d'investigation et puis avant ça il a été un hacker c'est quand même vraiment le fondement de la naissance là où il a commencé c'est qu'il a d'abord été un hacker en Australie et du coup cette volonté de ne pas le présenter comme un journaliste comme un journaliste à mon sens risque de créer un précédent assez dangereux parce qu'on voit aujourd'hui dans nos démocraties que même le fait d'être un journaliste avec une carte de presse de travailler dans une rédaction etc. et pas du tout une assurance tout risque dès lors qu'on touche au sein des saints à savoir la raison d'état à savoir le secret à savoir les documents qui sont classifiés etc. et on revient sur ces principes de responsabilité c'est à dire qu'aujourd'hui si je prends l'exemple de la France par exemple en France si vous êtes un lanceur d'alerte un potentiel lanceur d'alerte que vous travaillez avec des documents classifiés que vous voulez faire fuiter ces documents classifiés vous ne pouvez pas être couvert par le statut lanceur d'alerte de la loi Sapin 2 qui est venu justement renforcer a priori la protection des lanceurs d'alerte c'est pareil dans tout un tas d'autres pays c'est pareil aux Etats-Unis c'est à dire que dès que vous êtes dès que vous faites partie de la communauté élardie du renseignement ou dès que vous avez de toute façon entre les mains des documents que vous n'êtes pas censé avoir entre les mains des documents classifiés quand bien même ces documents révèleraient des crimes c'est à dire que Wikileaks je vais prendre un exemple qui est un exemple en plus à mon avis assez incontestable cette vidéo collatéral murder d'un hélicoptère Apache en Irak qui abat des journalistes de l'agence Reuters qui sont confondus avec des insurgés c'est un crime de guerre filmé diffusé ce qui est assez inédit et j'en discutais avec des journalistes qui connaissent mieux que moi la guerre en Irak et qui disaient que c'était la seule preuve vidéo qu'on avait de crimes de guerre commis à cette occasion donc il n'y a aucun débat sur une vidéo comme celle-là sur la nature d'intérêt public on va dire des informations qui sont révélées et donc venir s'en prendre à Dulanasson qui n'est pas la source de ces informations c'est que la source présumée c'est Chelsea Manning qui était cette analyste de l'armée américaine qui a transmis la majorité des documents à Wikileaks qui a été d'abord condamnée à une peine de 35 ans de prison et qui a fini par agracier par Obama après en avoir purgé quelques-unes et qui après être sorti de prison y est retourné parce que les autorités américaines faisaient pression pour qu'elles témoignent contre Dulanassange mais parce qu'on voit que c'est un cas qui est un cas politique en fait c'est à dire que les Etats-Unis ne supportent pas qu'un individu avec son petit site soit venu comme ça ébranler leur grosse machinerie bureaucratique on va dire et puisse les narguer de cette façon là donc on a entendu tout un tas de choses on a parfois entendu des choses qui étaient fausses on sait que Dulanassange a été surveillé de très très près jusque dans l'enceinte de l'ambassade les échanges avec ses avocats on sait qu'aujourd'hui les droits de la défense ne sont pas du tout respectés qu'il a été mis à l'isolement enfin il y a tout un tas de choses qui ne vont pas dans cette affaire plein de choses qui ne sont pas dignes d'un état de droit il faut le dire il ne faut pas avoir peur de le dire ça n'enlève rien à la complexité du personnage ça ne devrait pas nous empêcher d'étudier les nuances de gris du personnage qui n'est pas monolithique c'est ni un saint ni un démon ça devient difficile de le dire mais en tout cas je pense que Dulanassange est un cas assez emblématique mais je pense que notamment pour les journalistes on aurait tort de considérer que cette affaire ne nous concerne pas et qu'elle ne serait pas susceptible d'entraîner des effets très très pervers pour l'ensemble de la profession dans un avenir assez proche Dernière question qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'il y a quelque chose à faire selon toi pour se protéger de cette on va dire société de surveillance qui on a le sentiment justement a tendance à s'élargir est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui aimerait mieux se situer dans tout ça c'est la question de ce qu'on peut faire c'est un vaste programme parce qu'il y a deux réflexions à chaud la première c'est que la surveillance contemporaine est organisée de telle façon qu'elle elle fragmente elle sclérose elle atomise c'est-à-dire qu'on se sent toujours très seul pour reprendre les mots de Jacques Ellul il y a déjà plus d'un demi-siècle on est toujours très seul face à la technique et donc souvent la réponse on a l'impression se situe à un niveau très individuel je vais mettre une vomette sur la webcam de mon ordinateur je vais mettre en place une certaine hygiène numérique on va avoir des petits gestes un peu comme les petits gestes de l'écologie on fait pipi sous la douche pour sauver la planète etc on sait que c'est pas comme ça qu'on change des équilibres structurels c'est très bien de le faire mais ça change pas à la face du monde parce que ce qui change la face du monde c'est des décisions politiques aujourd'hui il n'y a pas de décision politique de faire un peu machine arrière ou de ralentir à ce sujet là donc une fois qu'on s'est dit que les petits gestes ne pouvaient pas suffire une fois qu'on se dit que ces petits gestes aujourd'hui sont aussi possiblement criminalisés c'est à dire que il y a et je pense que c'est un sujet qui est en train de monter on ne le voyait pas forcément il y a encore 2-3 ans mais si on le regarde notamment d'un point de vue strictement français ça devient très préoccupant de voir que le fait de cultiver une hygiène numérique dans certains milieux est considéré comme une circonstance agravante si je prends certaines affaires antiterroristes si je prends prenons l'exemple du décret de dissolution des soulèvements de la terre ou dans les considérants du décret il est quand même écrit noir sur blanc que le fait d'éteindre son téléphone avant de partir en manifestation est un motif qui vient justifier la dissolution on a des gens qui après l'action qui avait été menée dans l'usine Lafarge de Bouc-Belair l'année dernière un militant Europe Ecologie qui s'est retrouvé en garde à vue parce que son téléphone n'avait pas borné qu'en fait il l'avait laissé chez lui et qu'il n'était pas là où il pensait il n'était pas là il n'était pas là et en fait par un faisceau parce que la police pensait être un faisceau d'indices pensait qu'il était sur place alors qu'il ne l'était pas et on voit qu'en plus ces investigations-là ces entretiens-là sont menés par la sous-direction antiterroriste donc on voit à nouveau on mobilise des moyens qui sont des moyens de l'antiterrorisme contre des milieux militants associatifs etc on voit la rhétorique qui vient s'adosser à ça Darmanin qui parle d'éco-terroriste etc et tout ça est en train de dessiner quand même un futur assez inquiétant où n'importe quelle personne qui serait investie dans la société finalement on peut formuler ça comme ça c'est-à-dire que militer dans un syndicat dans une association dans un collectif en France il y a la liberté d'association il n'y a absolument rien qui interdit ça mais le fait aujourd'hui ne serait-ce que d'utiliser ce signal je dis ça parce que je l'ai vu dans les dossiers antiterror pour le coup utiliser ce signal est vu comme quelque chose de suspect et quelque chose de suspect qui vient renverser la charge de la preuve c'est-à-dire que dans des mises en accusation par exemple quand ces affaires sont judiciarisées on ne vient plus dire nous avons vos échanges on a intercepté vos télécommunications vous avez dit ça ça et ça c'est vous utilisez le signal on n'a pas pu lorsque vous échangez c'est donc que c'est suspect et donc le fait de ne pas savoir devient un élément à charge contre les individus donc on voit que la furtivité ne va pas forcément être une solution non plus parce qu'elle peut devenir un élément d'incrimination j'utilise le terme de furtivité à dessein parce que je pense notamment à Damasio en disant ça donc une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on peut faire ? alors c'est vrai que je ne suis pas très fort en journalisme de solutions moi je suis plutôt là pour poser des diagnostics mais justement en posant ces diagnostics j'espère en tout cas que l'utilité que ça peut avoir c'est que on connait mieux les acteurs qui constituent cet écosystème on est capable de les situer un peu dans leur environnement on peut cartographier un peu ce qui est en train de se passer et je pense que l'intérêt d'une carte moi j'ai fait des études de géopolitique où la géographie joue une dimension très importante l'intérêt d'une carte c'est que ça permet quand même de comprendre beaucoup de choses une carte ça permet la première fonction d'une carte d'ailleurs c'est de s'orienter et la première fonction d'une carte c'est de s'orienter ça veut dire qu'une fois qu'on est muni de ça on peut arpenter ce territoire de la surveillance en sachant un peu mieux où on met les pieds ça ne répond pas nécessairement à la question de ce qu'on fait une fois qu'on a identifié le dispositif si ce n'est que voilà je pense qu'il y a certains dispositifs dont on devrait pouvoir discuter du bien fondé et de ce point de vue là j'aimerais qu'on ait des débats parlementaires de meilleur niveau j'aimerais qu'on ait des vrais débats sur le bien fondé de certaines technologies et pas uniquement sur les modalités de leur déploiement mais ça c'est un peu des vœux pieux de citoyens à un moment les lois elles sont votées par des parlementaires qu'on élit et c'est aussi à eux de faire ce travail là et de ne pas se laisser c'est contaminé par le discours qui parfois est un discours très marketing autour de l'utilité suprême de toutes ces technologies mais je pense que par capillarité s'il y a une montée en compétence des individus si les citoyens sont mieux informés comprennent mieux l'environnement dans lequel ils sont derrière ça permet quand même aussi d'influencer la décision politique c'est à dire que si dans une circonscription on a tout un tas de gens qui appellent leurs députés pour dire non mais attendez en fait ça on n'est pas du tout d'accord la reconnaissance faciale c'est hyper dangereux les risques c'est ça ça et ça moi j'ai lu si j'ai lu ça telle société etc à un moment on peut raisonnablement espérer je suis peut-être un peu naïf en disant ça mais que le ou la députée de la circonscription peut-être se dire peut-être que les gens de ma circo ils ont raison peut-être que les administrés pointent des choses importantes et qu'il faudrait les écouter il faudrait les écouter un peu donc j'ai tendance à penser j'ai bien conscience que c'est un peu de la pensée magique mais qu'en la matière la circulation du savoir se fera bien davantage du bas vers le haut que du haut vers le bas je compte très très peu sur le personnel politique d'une manière générale pour s'emparer de ces sujets là et ensuite et ensuite diffuser des éléments par exemple des éléments qu'on pourrait considérer comme des éléments critiques de ces technologies dans l'espace dans l'espace public donc à partir du moment où on ne peut pas compter sur eux comptons sur nous et je dis nous vraiment citoyens pour le coup pour faire émerger de plus en plus et ça marche dans une certaine mesure c'est à dire que on voit quand même que ces dernières années l'intérêt sur ces sujets croit proportionnellement au caractère intrusif des technologies mobilisées c'est à dire que plus on mobilise des technologies plus elles sont intrusives plus elles sont dangereuses plus les gens sont inquiets plus les gens sont inquiets plus les gens se renseignent et je pense que l'inquiétude n'est pas du tout une mauvaise chose moi j'aime beaucoup tout ce que dit Gunther Anders là-dessus qui était quand même un grand penseur notamment un grand penseur technocritique contre le nucléaire le plus tôt à l'époque et notamment le nucléaire militaire chez Anders avec cette fameuse phrase de inquiète ton voisin comme toi-même et il a cette expression que j'aime beaucoup il parle de sommeur de panique Gunther Anders et moi je pense qu'aujourd'hui on a tout intérêt à être de sommeur de panique alors quand on dit ça évidemment vous allez voir un responsable politique où il dit je veux être un sommeur de panique dans sa tête il va penser conspirationniste c'est toujours il faut se battre un peu avec ça c'est une ligne de crête conspirationniste non maximaliste oui par contre moi j'ai aucun souci à me dire qu'envisager les capacités maximales d'une technologie quand elle est déployée par raisonnement et observation empirique sur les dernières années ou les dernières décennies bon ça me semble pas complètement délirant d'essayer de se faire les scénarios du pire et en étant des sommeurs de panique on dépasse le côté très paralysant de la peur pour faire de l'inquiétude quelque chose de moteur et donc si on arrive à avoir une inquiétude qui est un peu motrice il y a peut-être moyen d'en faire il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose voilà j'ai bien conscience que c'est pas des c'est pas des solutions c'est pas des solutions clés en main évidemment j'ai dit que la furtivité était était aujourd'hui suspecte mais ça veut pas dire qu'il faut pas cultiver une hygiène numérique bien au contraire je pense que c'est très important de cultiver parce que ça permet de cultiver aussi son esprit critique par rapport aux outils qu'on utilise et les outils qu'on utilise sont pas neutres mais je crois assez à cette espèce de comme une une grande éducation populaire à ces sujets là on en est encore au balbutiement il y a encore beaucoup de choses à dire le problème c'est qu'on est face à des technologies qui sont déployées dans des laps de temps à la fois très très courts et très très rapprochés donc c'est parfois difficile de se mobiliser c'est des sujets techniques un sujet vient en chasse et un autre le rythme est quand même assez frénétique mais on sera plus fort je pense en étant mieux informé sur ces sujets là je suis bien d'accord et tu citais Elul tout à l'heure il avait dit aussi que c'était en prenant conscience justement de ce qui nous détermine qu'on faisait le plus grand acte de liberté effectivement ça me semble déjà être un gros boulot de comprendre toutes les mailles du filet dans laquelle on est et après d'agir à partir de ça merci beaucoup Olivier c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis je te souhaite une très bonne journée une très bonne continuation à toi aussi salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada